Nous allons découvrir ici un organe très complexe du corps, c'est l'oreille. Nous allons voir l'anatomie de l'oreille dans cette présentation. L'oreille peut être divisée en plusieurs parties. Premièrement, nous avons la partie qui est visible, c'est ce qu'on appelle l'oreille externe. Plus à l'intérieur, une partie ici qui reprend par exemple le tympan, c'est ce qu'on appelle l'oreille moyenne. On va détailler ça par après. Et vraiment tout à l'intérieur, plus profondément dans notre tête, c'est la partie qu'on appelle l'oreille interne. Ces trois parties, on va détailler et voir un peu quelles sont leurs fonctions. Imaginons ici un son, une compression dans le milieu qui se propage jusque notre oreille. Premièrement, ce son va arriver au niveau de l'oreille, c'est ce qu'on appelle le pavillon. C'est la partie externe de l'oreille. Ce pavillon a pour fonction de rediriger les ondes sonores vers l'intérieur de l'oreille, c'est ce qu'on appelle le conduit auditif. Les sons vont être dirigés par ici. A la fin du conduit auditif, on retrouve une membrane qui est une sorte de membrane comme sur un tambour par exemple, tendu et qui peut bouger, qu'on appelle le tympan. C'est une fine membrane qui est reliée de l'autre côté, donc là ça délimite l'oreille externe et l'oreille moyenne ici. De l'autre côté, on retrouve trois os, des osselets, qu'on appelle le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc le marteau et l'enclume, c'est pour leur fonction. En bougeant ici, la membrane va faire bouger le marteau qui va venir taper sur l'enclume et l'enclume va faire bouger le plus petit os du corps qu'on appelle l'étrier. Donc l'étrier, c'est à cause de sa forme. Dans cette partie, donc l'oreille moyenne avec le tympan et les osselets, on a également la trompe d'ostage qui est un canal qui relie l'oreille moyenne au nez et à la gorge, donc à l'oropharynx. Donc ça permet d'éviter qu'il y ait de la pression dedans, d'évacuer la pression quand le tympan va bouger. Alors voici, par exemple, quand le tympan bouge, ce qu'on peut observer, c'est que les trois osselets vont bouger et vont venir transformer cette onde sonore en onde mécanique au niveau de la partie interne de l'oreille. Dans cette partie interne, cet organe ici que vous voyez en mauve, ici en violet, on retrouve à l'intérieur un liquide qu'on appelle l'endolymph. C'est-à-dire que cette onde sonore va se transformer en onde mécanique qui va se propager dans l'endolymph. A la fin de cet organe ici, on appelle ici cette espèce de, comme une coquille d'escargose qu'on appelle le limaçon, on appelle également ceci la cochlée. Donc la cochlée est un organe très important puisqu'à l'intérieur on va retrouver des cellules en rouge, ici tout le long, à l'intérieur, qu'on appelle les cellules ciliées. Alors les cellules ciliées, on voit une cellule avec un noyau, une cellule classique, mais au-dessus de la cellule on retrouve des cils qui se retrouvent ici en trois rangées, du plus petit à la plus grande rangée, et qui ont une fonction de transformer cette onde mécanique en un flux nerveux pour le diriger vers le cerveau. Donc ces cils vont bouger et vont donner l'information au cerveau via le nerf auditif en jaune. Donc un influx électrique va être envoyé au cerveau et le cerveau va transformer cette onde sonore en son. Alors on retrouve également des sortes d'anneaux, ici vertical, horizontales ou obliques, et à l'intérieur de ces anneaux on retrouve également des types de cellules ciliées et des sortes de petits cailloux, si je peux parler comme ça, qu'on appelle les otolithes, qui sont dans cet endolymph, et qui vont donner une information importante sur l'accélération ou sur l'équilibre. Donc par exemple, quand on a des problèmes d'oreille interne, on peut avoir des pertes d'équilibre, qui sont déjà des problèmes dans ce niveau-là. Donc on a vu la partie oreille externe, l'oreille moyenne avec les osselets et le tympan, et l'oreille interne avec toute cette partie mauve, le festibule, la cochlée, les cellules ciliées et le nerf auditif. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'onde sonore est amplifiée dans le pavillon de l'oreille et dirigée dans le conduit auditif, donc au niveau de l'oreille externe. Une fois qu'on arrive dans le conduit auditif, cette onde sonore va faire vibrer le tympan, qui est une membrane qui vibre et fait bouger les trois osselets, qui sont le marteau, l'enclume et l'étrier. Cette onde mécanique est transformée en signal électrique par les cellules ciliées dans la cochlée, et le nerf auditif envoie le signal au cerveau qui le transforme à son tour en son.